France Inter, le 7-9 Bonjour Sophia Rame Bonjour Patrick Alors, faut-il construire un mur entre la Grèce et la Turquie ? C'est la question de la semaine posée par Arnaud Klarsfeld Mais considérons la proposition de cette hémiplégique de la pensée cloisonnée avec bienveillance Bon, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la construction d'un mur entre la Grèce et la Turquie permettrait à la fois de relancer le secteur du BTP en Grèce et de relever le défi technique qui consiste à ériger un mur sur la mer Égée notamment Bon, car oui, Patrick, les parpaings comme les idées d'Arnaud Klarsfeld ont tendance à couler Mais après tout, pourquoi pas un mur ? Un mur, ce n'est pas sale en soi Prenez le mur de Berlin Il a tout de même permis aux blocs soviétiques de marquer sa solidarité avec la RDA et de privilégier l'entre-soi ce qui est leur droit le plus absolu Je me demande d'ailleurs pourquoi l'avoir détruit si ce n'est pour permettre à un violoncelliste sur le retour de jouer en plein air Par exemple, dans ce studio entre nous et les techniciens alcooliques mais syndiqués qui réalisent cette émission il y a une vitre blindée et ça ne pose de problème à personne et surtout, ça évite les microbes D'ailleurs, autour de cette table nous n'avons pas tous les mêmes idées les mêmes valeurs ni les mêmes salaires Est-ce que ça poserait un vrai problème de bâtir un petit muret entre nous pour assurer une cohabitation sereine ? Ça ne nous empêcherait pas de nous inviter à prendre un café de temps en temps mais ce serait un choix De toute manière, on ne peut pas lutter contre des personnes qui ont envie de vivre derrière un mur C'est leur droit ! D'ailleurs, si Arnaud Klarsfeld veut bâtir un mur autour d'une étendue de terre Prenons la Creuse par exemple Pour y vivre avec Brigitte Barèche, Claude Guéant, Brice Hortefeux et pourquoi pas Nicolas Sarkozy ? Et bien rien ni personne ne devrait pouvoir les en empêcher Ils ont le droit, ils vivent comme ils veulent J'aurais même tendance à penser que si jamais Christine Boutin et Marine Le Pen avaient vraiment envie de les rejoindre Je serais prête à les aider Derrière ce mur, ils pourraient vivre paisiblement comme bon leur semble Interdire l'avortement, refuser l'immigration extra-européenne, rétablir l'uniforme à l'école D'échoir de la nationalité, les enfants qui agressent les policiers Expulser les Roms, rétablir la peine de mort pour les dealers en écoutant du Michel Sardou ou du Enrico Macias Mais pourquoi pas ? Bon évidemment, vous allez me dire, ils ne sont pas tous d'accord entre eux Et bien dans ce cas, pas de soucis Il suffira de bâtir d'autres murs à l'intérieur des murs Comme ça, Christine Boutin pourrait très bien vivre en concubinage avec Brigitte Barèche si ça lui chante Pendant qu'un couple homosexuel régulariserait sa situation de l'autre côté du mur Vous voyez qu'un mur, c'est finalement très pratique Arnaud Klarsfeld a le droit de vivre comme il l'entend Je ne vois pas au nom de quoi on érigerait le mélange, la mondialisation, le multiculturalisme en modèle Quelqu'un dont la pensée moyenâgeuse s'est arrêtée à la construction de pont-levis, de douves et de remparts A le droit de se protéger des invasions barbares Alors bien sûr, l'idée vient à peine de germer dans la tête d'un garçon qui pense aussi rapidement qu'il patine Mais à défaut d'avoir réussi à bâtir son mur, Arnaud Klarsfeld vient de réussir à perforer le mur du con Et c'est déjà pas si mal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada